Les attentes des populations gabonaises sont urgentes, aussi bien en matière de santé, d'éducation, de formation professionnelle, qu'en matière d'emploi et de lutte contre la vie chère. Conscient de cela, le gouvernement s'est réuni samedi pour faire le point sur les projets prioritaires, notamment ceux relatifs aux infrastructures. Des chantiers lancés par le gouvernement gabonais et qui entrent dans le cadre du plan d'accélération de la transformation. L'objectif pour le premier ministre Alain-Claude Bilé-Binze étant d'avoir une idée concrète de l'état d'avancement des travaux des chantiers gouvernementaux. C'est dans ce même élan que le chef du gouvernement a évoqué l'aspect relatif au bien-être environnemental des populations. En d'autres termes, les rues de chaque ville gabonaise se doivent d'être propres car la propriété est l'affaire de tous. Les administrations doivent être mobilisées, les populations également, les opérateurs économiques. Et en appui à cela, madame la ministre du budget pour dégager les ressources qu'il faut afin que les villes soient nettoyées. Et sur place, les autres acteurs économiques qui relèvent des autres départements ministériels doivent être mobilisés afin que chacun y contribue. Il faut mobiliser les entreprises pour que les villes soient propres. La question de la lutte contre l'insalubrité est une priorité pour le chef de l'état gabonais, en témoigne l'organisation du concours de l'arrondissement le plus propre, qui a pour but d'inciter les arrondissements à redorer le blason de leur localité. La lutte contre l'insalubrité est une priorité pour l'insalubrité.